Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dans les titres. Le tram à tour qui arrive dans la tranchée, la ligne vient d'ouvrir aux essais jusqu'à la plage Choiseul. Une ouverture hautement symbolique. On entendait ici ou là que le tram n'arriverait pas à monter la tranchée. Eh bien, opération réussie aujourd'hui. La TNT s'élargit. Six nouvelles chaînes gratuites arrivent progressivement sur le territoire national. Sur notre zone de diffusion, c'est-à-dire celle qui dépend de l'émetteur de Chisset. C'est pour demain. Il faudra donc faire une nouvelle recherche sur votre téléviseur. Et puis les coulisses du carnaval de Tours. Carnaval qui aura lieu samedi. Nous avons assisté au préparatif ce week-end dans une association du Votour. Les enfants ont mis la main à la patte. On ouvre donc ce journal avec une nouvelle avancée symbolique dans le chantier du tram. La ligne entre le Bré-Béfroy et la plage Choiseul a été ouverte aujourd'hui aux essais. Le tram a donc fait son entrée dans la tranchée. Des essais de gabarit, des essais des tests de stabilité. C'est parti pour 4 mois d'essai. Brian Boc. C'est bon, c'est prouvé, le tram peut monter et descendre la tranchée. L'ouverture aux essais des voies entre le Béfroy de Tour-Nord et la place Choiseul est donc réussie. La rame de tramway a ainsi inauguré l'avenue de la tranchée sous les yeux intrigués des curieux venus voir cette première historique dans leur quartier. C'est joli, c'est bien l'esthétique, j'ai regardé passer, il est passé à une vitesse réduite, on ne se rend pas compte exactement, mais sinon ça change le paysage. J'en ai connu un il y a très longtemps et je voulais voir le nouveau. Je trouve que c'est quand même un progrès. Durant cette matinée de test, la rame a réalisé deux allers-retours. Un premier à 5 km heure et un second à 15 km heure pour tester le gabarit et la stabilité du tram. Un test passé avec succès qui prouve aux sceptiques que le tram peut emprunter sans problème les 5% de pente de la tranchée. La tranchée, ça y est, nous venons de casser le mythe, le tram a monté la tranchée et il continuera de la monter encore pour des années et des années. Donc en soi, je sais qu'on avait beaucoup d'interrogations sur la montée de la tranchée. Pour nous, ce n'était pas un problème puisque la tranchée est environ à 5% en pente. Un tramway peut monter dans notre configuration de tramway, peut aller jusqu'à 8% sans problème. Si cette matinée de test n'est encore qu'une étape dans les essais, le tramway peut désormais circuler du centre de maintenance au nord de l'agglomération jusqu'aux portes du centre-ville de Tours. Ce ne sera que le 30 avril prochain que l'intégralité de la ligne sera ouverte aux essais. Lors de la mise en service de l'APS, l'alimentation par le sol entre la place Choiseul et la gare. En bref, dramatique accident au gymnase des Minimes à Tours. Un garçon de 17 ans qui s'entraînait sur un mur d'escalade a chuté vendredi soir. Une chute de 8 mètres de haut qui lui a été fatale. Le jeune homme est décédé le lendemain des suites de ses blessures à l'hôpital. D'après les premiers éléments de l'enquête confiée à la police, la victime n'aurait pas respecté les règles de sécurité. Il ne se serait pas attaché correctement. Le garçon était un élève du lycée Descartes où l'annonce de sa mort a provoqué aujourd'hui une vive émotion chez ses camarades et chez les enseignants. Le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll était à Orléans aujourd'hui au siège de la région centre. Visite dans le cadre des rencontres régionales pour l'avenir des filières agroalimentaires et bois. Les rencontres organisées partout en France dans le cadre d'ateliers. Il est venu assister aujourd'hui à la restitution des conclusions de ces rencontres en région centre. Et les inquiétudes des professionnels du centre sont les mêmes que partout en France. L'export, les normes et la formation. Écoutez le ministre de l'Agriculture, il est au micro d'Anaïs Michon. Promouvoir l'éducation et la formation, c'est un investissement pour l'avenir. Donc c'était la dernière des réunions régionales. Elle fera synthèse et à partir de là, on aura deux grandes rencontres au niveau national. La première fin avril sur la question de l'investissement. Justement, on va avoir recensé l'ensemble des investissements qui ont pu apparaître et émerger de ces réunions. Et puis fin mai, on aura un travail plus global, investissement, formation, emploi, pour finaliser un grand projet pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt. Qui participe à ce redressement productif avec comme objectif, je l'ai dit, une performance économique indispensable et en même temps une performance écologique parce qu'on a besoin aussi d'intégrer cette contrainte environnementale. Le délibéré dans le cadre du procès des trois faucheurs d'OGM rendu cet après-midi par le tribunal correctionnel de Tours. Un des prévenus a été relaxé, les deux autres condamnés à trois mois de prison avec sursis pour avoir arraché des plans de tournesol à Saint-Branc et Sorigny. Sabrina Méloult. Il est le seul des trois militants anti-OGM à s'être présenté devant la justice cet après-midi. Relaxé, André Pugrenier n'est pas vraiment soulagé par se délibérer. En fait, c'est plutôt dommage parce qu'il n'y a pas de raison que j'ai un traitement différent. J'ai participé de la même façon, avec les mêmes convictions, avec les mêmes arguments. Et bon, c'est regrettable de mon point de vue. On ne va pas faucher pas plaisir, on ne va pas faucher pour faire tort, on va faucher pour rendre service quelque part à la société. Trois mois avec sursis pour les deux autres faucheurs volontaires. Au total, ils devront verser 5000 euros de dommages et intérêts aux agriculteurs de Saint-Branc et Sorigny. Pour l'un d'eux, Michel Beauchene, dont les parcelles de tournesol avaient été endommagées, la justice a rétabli la vérité. Je remercie la justice de bien reconnaître l'acte qui avait été recréé auprès de nous, par les anti-OGM. La justice a bien respecté que ce n'était pas nous les voyous, ce n'est pas les deux agriculteurs, Beauchene et Lambruni, c'était bien les anti-OGM. La justice a fait respecter la punition pénale comme elle doit être. Je n'ai pas jugé si elle a fait son travail correct pour une première en France et à une reconnaissance du droit du monde agricole. Le procès des faucheurs volontaires marque de toute façon un monde agricole qui encore aujourd'hui se doit d'être en pleine mutation. Du changement sur la TNT en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher, six nouvelles chaînes gratuites dès demain 8h. Cela vaut pour ceux qui sont branchés sur l'émetteur de Chisset, celui d'où on émet, nous, TV Tourval de Loire. Pour les avoir, ces nouvelles chaînes, il faudra faire une nouvelle recherche. Les explications, Jérôme Allain. HD1, l'équipe 21, Citer, numéro 23, RMC Découverte et Chérie 25. Ce sont les six nouvelles de la TNT qui seront disponibles demain matin sur l'écho de 8h sur vos postes de télévision du canal 20 au canal 25. Les habitants d'Indre-et-Loire et du Loire-et-Cher, dépendant de l'émetteur de Chisset, sont concernés. Une mise à jour sera nécessaire pour recevoir ces six nouvelles chaînes de la TNT gratuite. Les gens qui reçoivent la télévision par une antenne râteau, qui aujourd'hui ont 19 chaînes nationales gratuites de la TNT, plus les chaînes locales, dont la vôtre, vont pouvoir recevoir ces six nouvelles chaînes, à condition d'avoir un équipement haute définition. Et pour vérifier s'ils sont équipés pour recevoir les chaînes HD, il suffit d'aller sur le canal 7 de leur télévision, et là, ils doivent voir le logo Arte HD. S'il y a le logo Arte HD, pas de problème, il suffira de faire une recherche et mémorisation des chaînes, comme la première fois que vous avez installé votre télévision, et vous trouverez les six nouvelles chaînes. Seuls donc, les téléviseurs HD pourront recevoir les nouvelles chaînes HD, elles aussi. Pour ceux qui ont toujours l'ancien décodeur TNT SD, donc non HD, il faudra s'équiper à nouveau d'un décodeur HD permettant la réception des six nouvelles chaînes. Pour cet antenniste de Vouvray qui a déjà vécu le premier passage à la TNT, et le boom des ventes des décodeurs TNT, cette nouvelle donne n'aura pas d'impact pour les utilisateurs de téléviseurs nouvelle génération HD, mais seulement pour ceux utilisant les anciens décodeurs. Un décodeur HD est vendu aujourd'hui entre 35 et 40 euros. Pour tout savoir sur ce changement, un site, toute la TNT.fr, ou par téléphone, au prix d'un appel local au 0 970 818 818. Et je vous rappelle que TV Tours est sur la chaîne 37. Quant à l'émetteur de maillets qui couvre en partie l'Indre-et-Loire, l'arrivée de ces nouvelles chaînes est prévue pour le 21 janvier 2014. On en vient à ce nouveau déplacement chez elle de la ministre de la Santé. Elle est venue il y a peu rencontrer les urgentistes à l'hôpital de Tours. Cette fois-ci, Marisol Touraine est venue annoncer des mesures aux étudiants en médecine. Il tenait congrès samedi à la faculté de Tours. La ministre, accueillie par le président de l'Association des étudiants de médecine. Les futurs médecins ont des revendications. Marisol Touraine, elle, un cheval de bataille, la couverture médicale du territoire. Sa lutte contre la désertification médicale passe notamment par la construction de maisons de santé pluridisciplinaires. Cela tombe bien, les médecins ne veulent plus exercer seuls. Encore faut-il leur faire découvrir la réalité du cabinet médical. Des mesures ont été prises pour garantir que tous les étudiants pourront réaliser un stage dans un cabinet médical. J'ai indiqué que je voulais que 100% des étudiants de deuxième cycle puissent effectuer un stage dans un cabinet de ville ou à la campagne parce que sinon ils n'iront jamais s'installer dans ces territoires-là. Un stage en médecine générale, c'est obligatoire depuis 15 ans. Sauf que dans la pratique, seul un étudiant sur deux le réalise. Marisol Touraine dit pouvoir compter sur 7000 potentiels maîtres de stage sur l'ensemble du territoire. La ministre annonce également des aides pour le transport, voire même pour l'hébergement. La question financière, une revendication importante des étudiants. Les redoublants de deuxième cycle par exemple, devront dorénavant être rémunérés pour leur mi-temps à l'hôpital. Des problèmes, évidemment, d'égalité des chances, puisque un étudiant qui redouble, ce n'est pas forcément un étudiant qui n'a pas travaillé. Ça peut aussi très bien être un étudiant qui était salarié. On a un étudiant sur cinq en deuxième cycle qui est salarié en plus de ses études et de son travail à l'hôpital. Il y avait aussi sur ce point la question de la sécurité sociale, puisqu'un étudiant qui n'est plus rémunéré n'est plus couvert par la même sécurité sociale. Les étudiants seront vigilants sur la rapidité d'application de ces mesures. Marisol Touraine annonce par ailleurs une refonte pour 2016 de l'examen qui intervient en fin de deuxième cycle. Autre revendication d'importance des étudiants. Bilan de la rencontre positif pour la ministre qui a globalement satisfait son auditoire. Le sport et le tour volleyball qui connaît dorénavant son adversaire pour les quarts de finale des playoffs. Ça sera Rennes qui a fini le championnat de Ligue A ce week-end à la 8ème place. Le match allé est prévu pour le 3 avril prochain. Le match retour pour le 6. C'est la 5ème fois que les deux équipes se rencontrent cette année. Et à chaque fois, ça s'est soldé par une victoire de Tours. Mais avant les playoffs, il y a la finale de la Coupe de France. C'est à Paris, samedi, Tours à Fontera, Toulouse. Vendôme au rythme de la course à pied. C'était hier. Équilaine, 4ème édition. Il s'agit d'un marathon en relais. 114 équipes au départ. Et au classement général, c'est l'association sportive de Fleury-les-Aubrès-Sarans qui est arrivée en tête avec 2h23, 31 secondes. Le carnaval de Tours. Et c'est la dernière ligne droite pour les participants. Plus que quelques jours pour finaliser les costumes. Samedi, il faudra être prêt pour le défilé. Le départ se fera sur le haut de la rue nationale à 14h. Reportage au sein de l'association Courte Ligne. Samedi, il y avait effervescence dans les locaux. Dans cette salle de l'association Courte Ligne, les petites mains s'agitent. Ici, on finalise son costume. On a Michael Jackson et là, ce n'est pas micro, mais son micro. Un costume noir, comme le brochet, comme le lit. A chaque salle, sa spécialisation. Une question d'organisation pour gérer la soixantaine d'enfants et adolescents, sans compter les adultes. Ça prend beaucoup d'énergie, mais on a l'habitude d'avoir les familles et les enfants avec nous. Puis on travaille en équipe, donc ça se passe très bien. Le thème du carnaval de Tours cette année, Jules Verne. A Courte Ligne, on a choisi l'Amérique comme sous-thème. Et voilà des jeunes au rayon masque et chapeau, plein d'inspiration. Il est bleu, blanc et bleu, blanc et rouge. Mais masque et chapeau, parfois même une histoire de famille. Oui, tout à fait, c'est une histoire de famille. On en met souvent parce qu'on se déguise pas mal à la maison. Hein, il dit ça ? Oui, c'est la maman. Soit on renforce avec des tasseaux, soit il faut. Pendant ce temps-là, dans la cour de l'assaut, on procède au premier test sur char. C'est difficile à imaginer pour le moment, mais c'est une statue de la liberté qui ouvrira le cortège de l'association. Bon ben nickel. Ça sera prêt en temps et en heure ? Ça sera prêt en temps et en heure, on est toujours prêt en temps et en heure. Des fois, on ne dort pas beaucoup les jours qui précèdent, mais on sera prêt, il n'y a pas de souci. S'il ne pleut pas trop toute la semaine. Courteline défilera avec Mirabeau, le tout en dansant sur les rythmes de la Batoucada. Alors il faut être à l'aise dans les costumes. Direction donc l'atelier couture. Est-ce que de cette longueur-là, tu es ? Comme ça, tu peux mettre un petit collant en dessous et puis... C'est un peu agité, là. C'est énorme qu'on passe de la petite sirène au super-héros en deux secondes. C'est un peu difficile. D'autant qu'il faut également compter sur l'imagination débordante des enfants. Ici, un déguisement de trois petits points. Et c'est le bébé. De trois petits points. Il s'appelle Deux petits points. Les quatre petits points. Les quatre petits points. La grand-mère, elle est partie faire dodo. Voyez les chers. Les chers. Et donc rendez-vous samedi prochain pour le défilé du carnaval de Tours. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction. Il s'agit du premier secrétaire fédéral du parti socialiste d'André Loire. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada